HZTP, une entreprise propriété de sujets libanais et qui emploie au Noir des Gabonais. Cette entreprise fait notamment dans la sous-traitance avec Olam et avec d'autres entreprises comme Colas. Elle est notamment implantée sur plusieurs sites au niveau de la province de Langounier. Ils sont au Pekadix-Neuf, ils sont à Moutassou, ils sont à Mandi et dans bien d'autres sites. Sur certains sites, ils sont 10 agents, sur d'autres, ils sont 14, sur d'autres, ils sont 18. Et là-dedans, vous avez des employés qui totalisent 5 ans de boîte, mais des employés qui ne sont pas déclarés à la CNSS, qui n'ont pas de CNAMGS, qui n'ont pas de droit de grève, qui sont payés presque en monnaie de singe. La direction même de cette entreprise est quasi clandestine, difficile à retracer. Quand vous passez devant les bâtiments, vous n'avez pas l'impression que quelqu'un y travaille. Et pourtant, c'est cette entreprise qui brasse de l'argent. Les patrons de cette entreprise sont des sujets libanais, donc Ali Arb, Mohamed Arb et autres Arb, qui se pavanent à travers le monde avec leur famille, faisant du jet-ski à Dubaï et ailleurs, avec l'argent de la sueur des Gabonais. Cette fois-ci, on nous traitera encore de xénophobes, d'anti-libanais. Mais voilà, la famille Arb, Mohamed Ali Arb, Imad Arb et tous les autres Arb qui sont venus au Gabon faire fortune, mais qui font fortune sur la sueur, les larmes des Gabonais, sur leur propre sol. Ce n'est pas comme si les Gabonais se sont déplacés de leur pays pour aller chercher un mieux-vivre ailleurs. Non, c'est des Gabonais qui travaillent dans leur propre pays, mais au mépris de la loi gabonaise. Le Code du Travail n'est pas respecté par cette famille Arb là. Des gens qui n'ont que faire des dispositions de la loi en matière de protection au travail. Vous employez des gens qui n'ont pas de protection, des gens qui n'ont même pas le droit de parler parce qu'au sein de cette entreprise, HZTP, c'est la loi de l'OMERTA qui prime. Personne ne parle au risque de se voir licencié sans autre forme de procès. Et puisque cette entreprise n'est pas déclarée, évidemment, quand on licencie quelqu'un, on le licencie sans tenir compte même des avis de l'inspection du travail. L'inspection du travail n'est même pas informée, d'autant que l'entreprise n'est même pas répertoriée. Elle n'est pas connue. C'est une entreprise qui travaille en totale clandestinité. Comme bon nombre d'entreprises qui sont implantées dans la forêt gabonaise, qui travaillent là. On ne sait même pas qui a donné le permis à qui, mais ces entreprises travaillent. La plupart du temps, on les présente comme des sous-traitants, mais des entreprises créées sans respect de la loi gabonaise. On n'a respecté aucune disposition et on a juste lancé des activités. Et puis, tout le monde regarde faire. Personne ne parle. Les employés gabonais, employés donc de cette entreprise, boit du noir, et éprouvent toutes les peines du monde à vivre correctement. Ils n'ont même pas le droit de célébrer la fête du travail le 1er mai. Mais, dernièrement, ils ont voulu célébrer cette fête, 2024. Si au front propre, se disant, si l'entreprise ne fait pas, nous-mêmes, on va prendre de l'autre argent pour célébrer le 1er mai. Mais cela leur a été interdit tout de go par les patrons de l'entreprise, prétextant que si les employés de HZTP venaient à célébrer le 1er mai, cette affaire serait brûlée et amènerait les projecteurs sur l'entreprise, ce qui serait à leur détriment. Les gens, ils travaillent dans cette entreprise avec quasiment la peur au ventre. Parce que, chaque fois qu'ils ont voulu s'organiser, les employés de cette entreprise se fédéraient en collectif pour revendiquer leurs droits, malheureusement, chaque fois, ils abdiquent. Ce qui est d'ailleurs le mal de beaucoup d'employés dans le nombre d'entreprises, parce qu'un employé qui n'ose pas revendiquer ses droits, des droits légitimes, s'expose donc au courroux légitime de son patron. Passez-moi l'expression. A HZ, des employés qui ont donc constaté qu'ils ne sont pas déclarés à la CNSS ont cru devoir eux-mêmes se rendre au démembrement local de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS pour ouvrir eux-mêmes des dossiers de versement de leurs cotisations mensuelles. On leur a tout simplement fait comprendre, là, ça ne se passe pas comme ça. Il est du devoir, du ressort de l'employeur de déclarer ses employés, de les inscrire à la CNSS et de verser mensuellement leurs cotisations sociales. Mais à HZ, cela n'est donc pas le cas, et des gens travaillent dans cette boîte sans prime, sans avantage, sans déclaration de la CNSS, sans prise en charge quelconque, même de la CNAMGS. Si un employé vient à tomber malade, il doit se débrouiller lui-même. Il aurait été proposé des moyens roulants, des motos, pour pouvoir partir de leur domicile respectif et joindre les sites, rallier les sites où chacun doit travailler. Mais des motos qui, en fait, leur ont été fournies comme une forme de crédit. C'est-à-dire qu'on a dit à chaque agent, bon, on vous donne la moto et chaque mois, on prélève de l'argent. Mais une fois les agents en possession des motos, Il se trouve que, pour le carburant, ils doivent se débrouiller eux-mêmes. Et s'il y a une panne, ils doivent aussi se débrouiller eux-mêmes. Mais ce sont des moyens roulants qu'ils ont payés de leur poche. Ils ont demandé, mais vous nous avez fait payer, mais pourquoi ne serait-ce que pour le carburant, vous ne nous donnez pas d'argent. Là encore, on leur a répondu que blablabla et blablabla et blablabla. En fait, rien de concret ne leur a été avancé en termes de réponse de la part de leur employeur. Et tous les empêcheurs de tourner en rond de la boîte, tous ceux qui essaient de crier un peu trop fort, se laissent simplement entendre dire que celui qui n'est pas content peut toujours aller voir ailleurs. L'entreprise n'est donc pas répertoriée au niveau du ministère du Travail. Les employés sont des employés au noir, non déclarés. L'entreprise est donc clandestine. Elle fait dans tout et n'importe quoi, parce qu'essentiellement au niveau de l'angounier, dans la sous-traitance avec Olam, c'est pour faire dans les palmiers à huile. Mais cette entreprise se retrouve également à faire autre chose, dont notamment la sous-traitance avec Colas sur la réfection de certains tronçons routiers de la localité, de la province. Et tout cela, les agents travaillent tous les jours de 7h à 18h, parfois davantage. Ils n'ont même pas de jour de repos, pas le week-end, pas de jour férié. Ils travaillent tous les jours, 7 jours sur 7, non-stop. Mais pour des rémunérations en monnaie de singe. Et tout ceci, malheureusement, au nez à la barbe des autorités compétentes qui ne sont pas toujours regardantes sur ces différentes entreprises qui sont implantées à l'intérieur du pays. Rendez-vous compte, quand on parle de l'esclavage de l'homme par l'homme, si un agent est victime même d'un accident de travail, c'est-à-dire sur un engin qu'il conduit, puis mauvaise manœuvre ou désagrément de toute autre nature, et que l'agent venait à se blesser, il est livré à lui-même, obligé de faire des pieds et des mains, prendre de sa poche pour se rendre dans une unité de santé de la localité et se faire soigner. Même pour les évacuations à Libreville, l'entreprise ne prend pas en charge. Quand HZTP lance ses activités, au départ, cette entreprise était implantée dans la zone économique spéciale d'Oncoc. Il faisait de la sous-traitance pour Olam, fournissait du matériel, des engins, des bulldozers, des caterpillars, pour ouvrir des sites, etc. Dans un premier temps, cette entreprise n'avait même pas d'engins. En fait, c'était les engins de seconde main, voire de troisième main. Et puis, le succès aidant, l'argent a commencé à rentrer tout de suite et l'entreprise a commencé à s'équiper en matériel flambant neuf. Mais tout ceci, on a continué à dire aux employés, bon, on vient un peu de lancer nos activités, patienter, il n'y a pas encore beaucoup d'argent, prenez le peu qu'on vous donne. Et ne faites pas trop de bruit, s'il vous plaît, on essaie de grandir ensemble. Et les conducteurs d'engins, qui dans un premier temps travaillait donc à la zone économique spéciale d'Oncoc, ont donc été déplacés de Libreville pour aller travailler à l'intérieur du pays, dans la province de Langounier. Logiquement, quand vous prenez quelqu'un de Libreville, vous l'envoyez sur site, il y a un certain accompagnement conséquent. Mais ce n'est pas le cas à HZTP. On a maintenu les employés avec les mêmes salaires. Là-bas, en province, ils doivent se débrouiller même pour se loger, pour se nourrir, pour se déplacer, scolariser leurs enfants, loyer l'eau, l'électricité, etc. Et les heures supplémentaires même qu'ils travaillent ne sont pas payées. Mais chaque fois qu'ils ont essayé de poser ces revendications sur la table, c'est deux stratégies qui ont souvent été avancées par leur employeur. Tantôt, ils font semblant de faire profil bas, demander aux employés d'écouter, bon, calmez-vous, on va voir comment on va arranger. Et d'un autre côté, on sort le bâton pour des boyés côtés. De toute façon, c'est lui qui n'est pas content de partir. Semblerait-il que les patrons de HZTP bénéficieraient de certaines accointances avec les autorités politico-administratives de la localité. Et bien évidemment, le parapluie de Olam, de Collage et autres. Donc, vous avez des Gabonais qui travaillent dans leur propre pays, mais dans des conditions qui sont aux antipodes, qui n'ont rien à voir, qui sont vraiment en total décalage avec ce qui est libellé, clairement stipulé dans le Code du travail gabonais. La rémunération n'est pas correcte. Les heures de travail ne sont pas respectées. Pas de congés. Pas de jours de repos. Le grand patron de cette boîte, à Prenton, ne serait pas toujours présent, parce que toujours en déplacement. Seul un des membres de cette famille est là-bas sur place avec eux. En fait, c'est une forme de rotation que ces gens la font. Six mois, c'est un des membres de la famille qui est là, et puis lui il s'en va. Six autres mois, c'est un autre qui est là, et ainsi de suite. Le langage même, le dialogue entre employés et employeurs n'existe quasiment pas. En fait, quand les employés ont même des difficultés de travail, même au niveau des épis, des équipements de travail, ils ne savent pas toujours à qui s'adresser. Tous les différents sites sont sous haute surveillance. C'est-à-dire que depuis Libreville, les patrons libanais de l'entreprise savent exactement qui s'est rendu sur quel site parce qu'il y a des caméras installées partout. On ose croire que, pour le cas de ses pères et mères de famille qui travaillent dans l'Angounier, dans des sites reculés, que le ministre du Travail n'avancera pas l'argumentaire selon lequel il n'y a pas assez d'effectifs en termes d'inspecteur du travail et qu'il n'y a pas de moyens roulants pour que ce problème, qui est donc désormais porté à sa connaissance, trouve enfin son épilogue. On a suivi le ministre du Travail sur le plateau de l'émission, les grands dossiers de l'année où il évoquait un certain nombre de difficultés qui feraient que son ministère, son département ministériel ne puisse pas toujours donner satisfaction aux usagers gabonais. Mais pour une telle situation, on n'a pas besoin de moyens roulants ou d'avoir une pléthore d'inspecteurs du travail. Il faut juste saisir le dossier, descendre sur site et puis interpeller les patrons de cette entreprise. Parce que, si on vérifie même bien, et cela nous est d'ailleurs revenu, cette entreprise qui ne déclare donc pas ses employés, ne paierait même pas des impôts. Mais, les patrons de cette entreprise, sujet libanais, brassent des sous, des millions, que dis-je, des milliards de francs CFA. On est à la barbe des autorités compétentes ou plutôt avec la complicité tacite des autorités compétentes qui ne sont pas toujours regardantes sur ce qui se passe dans nos forêts. Il y a tellement d'entreprises dans les forêts gabonaises qu'on va travailler, mais personne ne prend la peine d'essayer de savoir qui est qui et qui fait quoi. Voilà donc le sujet porté à la connaissance du ministre du Travail en espérant qu'il fera ce qui doit être fait dans l'intérêt de ses frères, de ses compatriotes, de ses pères et mères de famille qui travaillent pour le coin de cette entreprise, mais comme des bêtes de somme. Très bien, on avance. Merci. Merci. Merci.